Bien, ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Retourner en classe à la table avec Jésus ». Et puis, vous savez, la Bible nous dit, comme vous voyez dans Matthieu 4.4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez, c'est important de bien manger pour être en santé, physiquement. Pour grandir, pour se développer, un enfant a besoin de bien manger, c'est important. Et vous savez, c'est important aussi de bien manger spirituellement si nous voulons être en bonne santé spirituelle et si nous voulons également arriver à la maturité que Dieu désire pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelques moyens que Dieu utilise pour nous nourrir et nous faire grandir dans sa grâce, dans sa connaissance, en vue de notre santé spirituelle, de notre maturité. Et on pourrait dire que c'est comme une invitation que le Seigneur nous lance de venir à sa table. Le Seigneur, il prépare une table et il nous invite de venir à sa table. Et c'est important que nous acceptions son invitation si nous voulons grandir. Vous savez, il y a ce passage ici dans l'Apocalypse 3.20 qui dit, c'est Jésus, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et le Seigneur, il veut venir avec nous, il frappe à notre porte, il veut venir souper. Puis savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux à travers tout ça? C'est qu'il apporte le lunch, il amène la nourriture avec lui. Il veut venir chez nous souper, mais c'est lui qui apporte la nourriture. Et vous savez, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous avons vu l'importance de toujours rechercher à grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu pour se protéger de se faire entraîner loin des sentiers de la vie et pour se protéger de se faire entraîner par l'entraînement des impies, en fait, des méchants dans notre monde qui voudraient nous éloigner des bons plans que Dieu a pour notre vie. Et c'est l'exhortation que l'apôtre Pierre a donnée, on a vu, aux croyants de sa génération. Et il vivait beaucoup de pression sociale, vraiment. Et il y avait aussi beaucoup de faux enseignements à cette époque-là, dans le temps de l'apôtre Pierre, qui introduisait toutes sortes de faussetés et qui encourageaient l'immoralité sexuelle et l'abandon des commandements de Dieu. Et l'apôtre Pierre, nous avons vu ce qu'il disait aux chrétiens, le meilleur moyen de se protéger, c'est de toujours rechercher à grandir dans la connaissance de Dieu. De cette façon-là, vous savez, nous sommes, ça nous protège, vraiment. Parce que nous sommes affermis, vous savez, de plus en plus. Et l'apôtre Pierre nous dit aussi, en fait, dans la première épître de Pierre, nous allons voir tout à l'heure, il nous dit aussi de toujours désirer la parole de Dieu, de se nourrir constamment de la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est un moyen pour se protéger, vraiment, de ne pas se laisser emporter par le vent de ce monde, par tout ce que nous entendons autour de nous, mais que nous conduissions à marcher dans le sentier de vie que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour chacun de nous. Amen! Et Dieu veut que nous marchions. Et ce matin, justement, j'aimerais vous parler de quelques moyens que Dieu utilise, vraiment. Et vous savez, c'est le plan de Dieu pour notre vie, c'est le désir de Dieu dans notre vie, dans ses projets d'espérance et de bonheur, vous savez, que nous croissions dans la grâce, dans sa connaissance, dans notre santé spirituelle. Est-ce que vous croyez ça? Qu'on se développe, vous savez, ce n'est pas une question si c'est la volonté de Dieu ou non, c'est la volonté de Dieu. Quand on mature et qu'on porte des fruits, puis qu'on devienne de plus en plus fort dans le Seigneur. Et c'est à nous de dire oui ou non si nous acceptons l'invitation du Seigneur, vous savez. Et oui, c'est la volonté de Dieu. Et j'aimerais de voir trois moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir dans sa grâce, dans sa connaissance. Que Dieu, vraiment, il nous invite à venir à sa table pour être nourri. Et vous savez, si on se nourrit, automatiquement, on va grandir. Un enfant qui, tu nourris bien, tu n'as pas besoin de le forcer pour grandir, il va se développer, n'est-ce pas? Et nous aussi, comme enfants de Dieu, c'est la façon que le Seigneur nous fait grandir. Et je sais, c'est très simple qu'est-ce que je dis ceci, mais je pense que des fois, nous l'oublions. Vous savez. Donc, trois moyens que Dieu utilise. Le premier, c'est celui-ci. Le Seigneur nous nourrit à sa table par la lecture, la méditation et l'étude de sa parole. Et j'aimerais que vous tourniez, si vous avez votre Bible, dans 1 Pierre, le chapitre 1. Tournez-le dans 1 Pierre, le chapitre 1. Et on va lire quelques versets à partir du verset 23. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci. Je vais le dire ici. Il dit, «Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon. Seigneur, je prie que tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que mes frères, mes sœurs, en entendent pas juste ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, qui leur parle, la voix de ton esprit, parle, Saint-Esprit, à nos cœurs, afin que nous entendions la voix, ce que tu désires pour nous, ce que tu veux dire, ce que tu désires, c'est bon pour nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs et que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage ce matin. Pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. L'apôtre Pierre, vous savez, dans sa deuxième lettre, on a vu la semaine passée, il encourageait les croyants à toujours grandir, croisser dans la grâce, croisser dans la connaissance. Puis ici, en fait, vous savez, dans sa première épite, ils encouragent les croyants aussi à toujours désirer de plus en plus la parole de Dieu, à connaître de plus en plus la parole de Dieu. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, des fois, ça... ça soif, hein? Vous savez, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ici? Il dit, ne devenez pas complaisants dans votre croissance spirituelle. Ne devenez pas... Ne vous assoyez pas. Tu sais, mais recherchez continuellement à avancer. Parce que la complaisance, c'est un danger. Et Pierre, il leur dit ici, vous avez été régénérés. Ça veut dire nés de nouveau. Vous avez été nés de nouveau par la parole de Dieu, vivante et permanente et puissante. Et vous savez, c'est cette parole-là, c'est la parole de Dieu qui nous a donné la vie en Jésus-Christ, nous aussi. Amen. Un jour, nous avons reçu, nous l'avons cru, nous l'avons accepté, et nous avons reçu la vie. C'est comme ça que ça commence. Vous savez, et c'est ça qui nous permet de grandir, de se développer, de porter des fruits. C'est la semence de Dieu que Dieu a placée à l'intérieur de nous. Il faut avec moi. Tu sais, nous sommes comme un... un... un arbre. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui va se développer. Mais juste pour vous dire, je veux qu'on puisse saisir ça ce matin, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante pour donner la vie. Amen. Elle est puissante pour transformer des vies, pour guérir des cœurs brisés, pour délivrer aussi, pour nous donner la liberté. Et l'apôtre Pierre, il dit ici, vous savez, il dit donc, dans le verset, il dit, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médicence, désirer. » Il dit, le « donc » ici, dans ce verset ici, c'est le mot « un » qui veut dire « les choses étant ainsi ». Les choses étant ainsi. Ça veut dire, étant donné que vous avez reçu Jésus-Christ qui a une semence de vie à l'intérieur de vous, vraiment, pour se développer, il dit, « Rejetez, dépouillez-vous, laissez au loin, vous savez, toute méchanceté, toute malice, ruse, fraude, hypocrisie, envie, toute médisance. Rejetez ces choses-là. » Vous savez, pour grandir dans le Seigneur, pour grandir dans la connaissance et pour devenir ce que Dieu nous appelle à devenir, il faut faire de la place pour les choses de Dieu dans notre vie. Il faut faire de la place. Vous savez, on ne peut pas grandir dans le Seigneur si nous voulons garder tout notre bagage. Il faut que ça soit un échange, il faut qu'on soit prêt de mettre les choses de côté puis Dieu va venir remplacer avec des bonnes choses. On ne peut pas grandir dans la connaissance de Dieu si nous ne voulons pas rejeter certaines choses qu'on sait qu'on doit rejeter. On doit demander, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à découvrir ces choses-là et à les rejeter. Et oui, dans sa grâce, par le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu va nous aider à faire ces choses-là. On ne peut pas le faire de nous-mêmes, mais Dieu va nous aider à le faire. Mais Dieu n'ira pas contre nous si on ne veut pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'apôtre Paul, il dit ceci, il y a plusieurs versets qu'on pourrait lire, mais il dit ceci, il dit, Faites donc mourir en vous ce qui intéresse, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Et à plusieurs endroits, la Bible nous dit, Faites mourir ces choses-là, oui, renoncez à ces choses-là, rejetez ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, parce que la semence de Dieu est en nous, nous pouvons rejeter ces choses-là. Et en rejetant ces choses-là, ça commence là pour grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu. Êtes-vous avec moi? OK. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci, il dit, désirez le lait spirituel et pur. Désirez, désirez vraiment, afin que vous croissiez pour le salut. C'est la façon qu'il dit. Et le Seigneur veut qu'on croise, veut qu'on grandisse. Pour grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu, vous savez, nous avons besoin, et je le répète encore, parce que je vais être sûr qu'on le comprenne bien. On a besoin premièrement de venir à Jésus puis de l'accepter, accepter qu'est-ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Ce n'est pas une question qu'il faut faire ci, là. Il faut premièrement venir à Jésus parce que sinon, on ne sera jamais capable de faire ce que Jésus nous demande de faire. Il n'est pas avec moi. Jésus nous accepte tel qu'on est. On vient à lui avec tout notre bagage, avec tout, tu sais, viens moi. Puis il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie de tout péché et il vient nous sauver. C'est là que ça commence. Chacun de nous qui est venu au Seigneur, c'est comme ça que ça a une chance parce qu'on sera encore. Amen. Il faut naître de nouveau puis le Seigneur nous fait naître de nouveau. Et pour grandir aussi, il faut rechercher à rejeter, oui, certaines choses comme on vient de voir, toutes sortes de méchancetés. Et pour grandir, il faut aussi venir à la table du Seigneur et se nourrir de la parole de Dieu, de lait spirituel et pur, non frelaté comme la Bible le dit. Un enfant, pour se développer, n'a pas seulement besoin de ne pas manger de mauvaises choses, il doit manger de quoi de bon aussi. Allô? OK? C'est pas compliqué, hein? Mais je crois que parfois, les chrétiens, on oublie ceci. On oublie ça. On pense que c'est suffisant. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je me suis débarrassé de ci, je me suis fait ça. Je suis un bon chrétien, d'un titre, ça va bien. On oublie qu'il faut se nourrir aussi pour grandir, pour être affermé, pour tenir ferme aussi devant tout le vent qui vient souffler sur nous pour ne pas être entraîné en arrière. Et je crois que c'est un danger, un danger qui guette plusieurs croyants aujourd'hui dans notre génération en 2022. Il y a des croyants qui sont, oui, tu sais, je suis bien là, c'est comme un bateau qui flotte sur la mer puis ça va bien, la mer, elle est calme, c'est doux, c'est, tu sais. À un moment donné, lorsque le vent va souffler, vous savez, et pour grandir en tant que chrétien, il faut se nourrir aussi. Je sais que c'est pas compliqué ce que je vous dis là, mais je crois que c'est, c'est très subtil. C'est un mensonge que l'ennemi communique puis dans les églises parfois que ça communique qui fait que les chrétiens, on est en train de devenir de plus en plus. complaisant, faible, on s'assit. Et je vous dis ceci, j'ai l'impression qu'avec la tempête qui s'en vient de plus en plus, c'est important que les enfants de Dieu, on s'enracine dans le Seigneur. Vous ne voyez plus que moi? Et ici, vous savez, l'apôtre Pierre, il parle de lait spirituel et pur. c'est ça qu'il dit. Et juste pour vous dire, il ne parle pas ici des enseignements de la parole de Dieu qui sont élémentaires en comparaison avec la nourriture solide de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il parle de ça à d'autres endroits. Il dit, aux Corinthiens, il leur dit, vous devriez être capables de manger la nourriture solide, mais vous n'êtes pas encore là. Mais ici, l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle du lait spirituel et pur, vous savez, il parle de la parole de Dieu qui n'est pas mélangée avec des fausses enseignements mauvais et impurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de cultes, il y a beaucoup de sectes aussi, il y a beaucoup de choses qui circulent qui nous disent, tu as besoin d'autres livres, tu as besoin d'autres traditions pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut ou des rêves ou des révélations, des visions spéciales. Il y a des gens qui, pour établir leur enseignement, c'est basé souvent sur des révélations ou des enseignements, des visions. Je pense, par exemple, aux Mormons. Ils nous disent qu'on a besoin du livre des Mormons pour comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu sans ça. Puis, en fait, le livre des Mormons contredit énormément la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose d'autre. Ça te prend quelque chose d'autre pour comprendre. C'est un peu aussi avec le Nouvel Âge. Dans le Nouvel Âge, vous savez, il y a beaucoup de mysticisme, des temps de super spirituel. Et parfois, ça semble attrayant parce que c'est comme si on est des dieux, nous autres aussi. C'est subtil qu'est-ce qui se produit, vous savez. Et en fait, Pierre, qu'est-ce qu'il leur dit aux chrétiens ici, vous savez? Il leur dit de continuer à désirer la parole de Dieu pure spirituelle dans sa simplicité, dans sa pureté, au lieu de courir à droite et à gauche dans des spéculations, puis des visions, puis des choses spirituelles très compliquées. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, parce qu'il y en a. Puis, des fois, ça semble attrayant, tu sais. Et je vais vous dire, il y a des charlatans dans notre monde qui essaient, vous savez, de communiquer une spiritualité. Des fois, c'est compliqué, tu sais, puis c'est mystique, tu sais. Puis des fois, tu te dis, mais parce que c'est mystique puis parce que c'est compliqué, ça doit être vraiment bon. Allô? L'apôtre Paul, il est en train, justement, de dire exactement le contraire ici. Exactement le contraire, vous savez. et je vous dis ceci, faites attention lorsque quelqu'un vous enseigne quelque chose qui semble très spirituel puis compliqué puis difficile à comprendre puis des fois, ils vont dire qu'ils sont pratiquement les seuls qui ont eu cette révélation-là. Tu sais, faites attention, discernez l'esprit qui est derrière et vérifiez vraiment si, vérifiez vraiment, demandez au Seigneur s'il n'y a pas un agenda caché en arrière. Et il y a bien des, il y a bien des groupes, vous savez, dans le nouvel âge, vous savez, qui s'enrichissent beaucoup avec toutes sortes de choses mystiques qui éloignent des gens de la vérité puis de la simplicité de l'Évangile en Jésus-Christ. Amen. OK. Demeurez toujours la simplicité et la pureté de la parole de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Pierre dit. Et je veux dire, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, la parole spirituelle, nous allons grandir pour le salut. Nous allons grandir. C'est Dieu qui va nous faire grandir. Amen. Hey, t'es en forme, Jacob. OK. Nous allons grandir. et je vais vous dire ceci. Dans les temps où nous vivons, dans les temps où nous vivons aujourd'hui, vous savez, j'ai le sentiment que le Seigneur est en train de sonner la trompette à son peuple en leur disant, c'est le temps de vous affermir dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la lumière, parce que la noirceur est le vent et le vent de fausses doctrines va souffler de plus en plus fort dans notre monde. J'écoutais cette semaine un podcast de John Eldridge et il disait ceci, il disait comment est-ce que les chrétiens doivent être sur leur garde, très sur leur garde aujourd'hui, parce que nous vivons des temps sans précédent d'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi tout autour de nous. Nous vivons des temps, vous savez, wow, je ne sais pas pour vous, mais les valeurs de la parole de Dieu sont en train d'être mises de côté. et vraiment, vous savez, lorsque je l'entendais, vous savez, dire ceci, vraiment, c'est le même sentiment que je ressens que Dieu dépose sur mon cœur aussi et que ça se produit subtilement et doucement, vous savez. Et en fait, il y a plusieurs, il faut être sur nos gardes parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs croyants qui peuvent se laisser emporter loin de leur fermeté dans le Seigneur, dans la vérité, pur et simple de la parole de Dieu. Jésus nous a prévenus, vous savez, qu'avant son retour, il va y avoir beaucoup de faux prophètes. N'est-ce pas? Et c'est important que nous continuions à grandir, que nous recherchions à grandir dans sa connaissance et de désirer le lait spirituel et pur. Et le Seigneur nous invite à sa table. puis je vous encourage de continuer d'aller à sa table. Le Seigneur, Père Céleste, va vous parler intimement, profondément dans le lieu secret. Amen! OK. La deuxième manière que le Seigneur nous invite à sa table, que j'aimerais voir avec vous, c'est le Seigneur nous nourrit à sa table par la prédication de sa parole. Et j'aimerais, dans Éphésiens, le chapitre 4, au verset 11 à 15, l'apôtre Paul, il a écrit ceci. Il dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la maturité, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. » Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des faux docteurs et des faux enseignants qu'il faut rejeter tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Amen? Ça serait comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? L'expression, là. Les pasteurs, les docteurs, les enseignants, les ouvriers que Dieu appelle sont des dons que Dieu donne à son Église pour nourrir, pour aider, pour affermir dans la foi afin que le peuple de Dieu puisse continuer de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la grâce. C'est clair dans la parole de Dieu, vous savez. Dieu donne des dons à son Église. Et oui, on doit exercer du discernement et la Bible nous dit qu'on doit exercer du discernement et merci parce que le Seigneur a mis l'Esprit de Dieu en nous qui nous enseigne d'autres choses et qui nous aide à discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis je vous encourage de toujours utiliser votre discernement puis de demander au Seigneur puis d'être vigilant dans tout ce que vous entendez. C'est très important. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que se priver de l'Église à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est se priver des dons que Dieu nous a donnés pour nous nourrir et nous aider à grandir dans sa connaissance et de nous affermir dans notre foi. se priver de l'Église c'est comme refuser l'invitation de Jésus de venir à sa table pour être nourri. Êtes-vous encore avec moi? OK. Amen. Vous savez, nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin. moi aussi j'en ai besoin pour grandir. Le Seigneur m'appelle moi aussi à grandir dans ma connaissance de Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir. Et je vais vous dire, le plus que j'en découvre, le plus qu'il y en a à découvrir. Oui, on en a besoin, vous savez. Et nous avons besoin. Vous savez, de nos jours, il y a des gens, il y a des personnes, vous savez, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église ou qu'ils n'ont pas besoin de la fraternité chrétienne. Il y a des gens qui ont abandonné la Église, l'Assemblée et qui ont négligé pour différentes raisons. Puis comprenez-moi bien, l'Église n'est pas parfaite. Mais si je vous poserais la question, est-ce que vous connaissez des personnes qui se sont éloignées beaucoup du Seigneur et qui se sont éloignées dans leur fermeté, dans leur foi, vous savez, qui ont été ébranlées, dans leur foi, vraiment, et qui ne servent pas le Seigneur, dans les dons, puis le rappel, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils se sont éloignés de l'Église? Est-ce que vous connaissez des gens qu'en s'éloignant de l'Église, qu'ils sont devenus beaucoup moins fermes dans leur foi puis dans leurs ailes pour servir le Seigneur? malheureusement, il y en a beaucoup, vous savez. C'est comme, simplement, arrêter de manger, ça va nous affaiblir physiquement. Arrêter de manger spirituellement, ça va nous affaiblir aussi spirituellement. Absolument. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de distraction, de séduction pour nous éloigner de l'Église, pour nous éloigner de la table que le Seigneur prépare pour nous à travers le ministère, oui, de la prédication, de l'enseignement de la parole de Dieu et de sa présence aussi qui se manifeste lorsqu'on vient ensemble et que le Seigneur vient nourrir notre cœur, vient fortifier notre cœur. Amen. C'est vrai, vous savez. Et il ne faut pas oublier que nous sommes tous des cibles pour l'ennemi de notre âme aussi. On est tous des cibles, vous savez, qui voudraient, oui, nous éloigner des plans de Dieu de tous. Il est un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça que la Bible dit. Et une des façons qu'il voudrait le faire, c'est de nous, en bon académie, bien, on va dire, de nous faire starver. Hein? Mourir de faim. Parce que lorsqu'on n'est pas nourri, on est au moment de faim, on devient faible spirituellement. On devient faible spirituellement et vraiment, vous savez, c'est... Et on ne dérange pas grand-chose dans le royaume des ténèbres lorsqu'on est faible spirituellement. On a besoin d'être nourri, d'être faible. Qu'on soit des étudiants, qu'on soit des travailleurs ou des retraités, vous savez. Et on doit réaliser que l'Église, c'est une table à laquelle le Seigneur nous invite pour être nourri par la parole de la prédication qu'il met dans le cœur de ses serviteurs. Et je vais vous dire une chose que je prie continuellement, vraiment, que je prie continuellement, c'est ceci, j'ai dit, je prie, Seigneur, mets du pain dans mon panier, Seigneur. Mets du pain dans mon panier afin que je puisse nourrir ton peuple et que nous grandissions tous ensemble dans ta connaissance puis dans ta grâce puis qu'on porte des fruits. Je mets du pain chaud, du pain frais, puis du pain approprié. Pratiquement à chaque jour, je prie ceci. La croûte avec, c'est ça que tu es en train de dire. On a besoin, vous savez. Et je crois, vous savez, que notre Église locale, pour moi, l'Église locale, vous savez, c'est plus que juste de l'enseignement de la parole de Dieu, mais c'est un message que Dieu a pour chacun de nous, particulièrement aussi dans ce temps. dans le moment présent. Et c'est pour ça que ça devrait être une priorité dans notre vie. L'apôtre, l'apôtre qui a écrit Hébreu, il a dit ceci, il dit, « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais accourgeons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne refusons pas l'invitation de venir à la table du Seigneur. Amen. Amen. Et la troisième chose, la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, le Seigneur nous nourrit à sa table par la communion fraternelle. Et vous connaissez le passage dans Actes 2, 42 à 46, qui dit ceci, on va quand même le lire, il dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, des premiers chrétiens, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, ils se faisaient beaucoup de prodiges et de signes miraculés par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous. en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Ici, vous savez, les premiers chrétiens, ils se rencontraient au temple, ils se rencontraient dans les maisons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils étaient enseignés dans la fraction du pain, ils prenaient la communion ensemble et dans la communion fraternelle, le partage. Ils partageaient leur vie ensemble. Vous savez, on peut apprendre beaucoup, non seulement par la parole, en apprenant la parole, non seulement par les enseignements, mais nous apprenons aussi beaucoup les uns avec les autres. Vous savez, par les témoignages que nous entendons lorsqu'on partage nos expériences, nos témoignages, nos dons, nos défis, nos prières, nos victoires, vous savez, on apprend à connaître Dieu à travers les uns et les autres. C'est-tu pas vrai? On découvre, tu sais, qu'est-ce que Dieu fait à travers. Et vous savez, le Seigneur nous appelle à grandir dans sa connaissance les uns à travers les autres aussi. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour se faire connaître à nous. On découvre qui est Dieu à travers Jésus et en même temps, Dieu s'incarne encore aujourd'hui à travers ses enfants par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est pourquoi la communion fraternelle, c'est important pour notre croissance, vous savez. D'ailleurs, on peut dire, je vois Jésus à travers de toi, tu sais, j'entends, je vois, le Seigneur se révèle, et c'est important, vous savez, c'est important la communion fraternelle. Le Seigneur, il veut nous nourrir, on a besoin d'accepter son invitation. Négliger de lire, de méditer la parole de Dieu, vous savez, c'est se priver d'un moyen que Dieu veut utiliser pour nous faire grandir, multiplier notre connaissance et multiplier la paix dans notre vie aussi, la grâce. Vous êtes avec moi? S'isoler du corps de l'Église locale avec les enseignants, les prédicateurs que Dieu appelle, c'est se priver d'un moyen aussi que Dieu utilise pour nous faire grandir. Et se priver de la fraternité chrétienne, c'est aussi se priver d'un moyen que Seigneur veut utiliser pour nous faire grandir. Et ma prière, vous savez, ce matin, ma prière, c'est que vous acceptiez l'invitation du Seigneur, qu'on nous acceptions tous son invitation et qu'on continue à bien manger à la table du Seigneur. Et alors qu'on mange, vous savez, on devient en santé. la Bible nous dit, vous savez, l'apôtre Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Il y a la paix de Dieu aussi bien dans notre cœur, la grâce, tout ce que Dieu veut accomplir. Et on s'affermit et on apprend à discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et on n'est pas entraîné à droite et à gauche. Amen. Et c'est ma prière. Le Seigneur nous invite à sa table. Et c'est ma prière pour vous que vous acceptiez son invitation. Est-ce qu'on pourrait se lever de vous ce matin? Et vous savez, nous avons les privilèges d'être des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons aussi des responsabilités. Des responsabilités. Dieu va nous faire grandir si nous saisissons les moyens qu'il nous donne. Et comme l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ce n'est pas le temps de te dire que c'est assez, mais c'est le temps de continuer à grandir. Et c'est ça que Dieu veut faire. Seigneur, merci Seigneur que tu nous aimes Seigneur comme on est Seigneur. Tu nous appelles à toi. Merci qu'à la croix Seigneur, tu as pris nos péchés, tu as pris la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix. Merci qu'en te recevant comme notre sauveur, en croyant ce que tu as fait Seigneur. Nous pouvons avoir la vie. Et oui, tu nous pardonnes Seigneur, tu viens vivre en nous Seigneur, tu nous fais naître de nous. Merci Seigneur. Je prie que tu nous aides toujours venir à ta table Seigneur Dieu. Dans ta parole Seigneur Dieu qui nous nourrit notre âme Seigneur Dieu, qui nourrit notre cœur. Dans l'assemblée aussi Seigneur Dieu, alors que nous entendons la prédication de ta parole. Aide-nous Seigneur de ne pas négliger nos assemblées, mais d'être là Seigneur. À ta table et dans la communion fraternelle aussi Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs. C'est ma prière Seigneur. Rencontre-les chacun d'eux. Et c'est dans le nom de Jésus Père que je te demande ces choses. Amen.